bonjour bienvenue sur l'astuce du vendredi aujourd'hui je voudrais vous partager une astuce avec le papier velin alors le papier velin moi j'adore ce papier là on joue sur la transparence qui n'est pas complète c'est translucide et je trouve ça vraiment très très joli on peut faire plein de choses alors papier velin c'est un papier comme on dirait du papier calque mais il est quand même plus épais et il va mieux se tenir sur nos créations on peut embosser à chaud dessus sans qu'il ne gondole on peut l'embosser aussi à froid avec la machine de découpe et de gaufrage on peut faire plein de choses on peut tamponner on peut faire de l'aquarelle bref plein plein de choses qu'on peut faire avec et je trouve qu'il apporte beaucoup beaucoup de de finesse et de subtilité donc voilà là c'est le papier translucide en format a4 et il existe aussi du papier velin comme ceci avec nos cinq nouvelles couleurs donc épinettes enivrantes fraisiers en fleurs soyeuses succulentes pierre rose poli et papaye pâle et alors celui ci il est parfait puisque il est scintillant regardez c'est du velin chatoyant il est vraiment super joli et on garde toujours cet effet de transparence avec ce papier là donc là il est en format 30 30,5 par 30,5 et aux nouvelles couleurs les nouvelles in color alors aujourd'hui ce que je voudrais partager comme astuce avec vous c'est comment coller ce papier puisque c'est un petit peu compliqué le avec l'effet de la transparence on va avoir des difficultés à coller notre papier alors je vais faire des tests avec vous et vous montrer les résultats et ensuite je vous donne l'astuce pour le coller donc ici je vais simplement utiliser de la colle multi usage la colle liquide blanche hop et quand je vais venir poser mon papier regardez on a la trace de colle qui apparaît donc c'est pas très très joli on va essayer aussi avec les mini points de colle qui sont peut-être plus discrets puisqu'il n'a pas besoin d'en mettre autant alors là 1 et en deux mais lorsque je vais coller et ben vous voyez on voit aussi les petits points de coller donc ce n'est pas encore la solution on va essayer avec le double face je sais que certaines d'entre vous utilisent cette solution mais regardez on voit encore la colle apparaître et la dernière solution c'est celle que je vais vous proposer et vous allez voir ça va changer votre vision et je suis sûr que vous allez faire plein de choses avec le papier velin après ça il va nous falloir pour cette solution le support en silicone et un petit doigt mousse alors le support en silicone je sais il n'est pas facile à trouver dans le catalogue il se trouve à la page 167 à la page des adhésifs et il est ici en fait alors ce support en silicone il est vraiment top quand on veut coller des choses je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises mais il ya aussi plein de techniques si vous faites de la patouille on peut l'utiliser on peut faire l'effet miroir avec le stamparatus ça je vous l'ai déjà montré mais il est vraiment super qu'on peut faire plein de choses et donc ici j'ai utilisé la colle mon petit morceau il est ici et regardez donc je vais mettre un tout petit peu de colle pas besoin de beaucoup de colle en fait et alors je vais vraiment là ici imprégner mon doigt mousse en appuyant bien et ensuite je vais venir tout simplement tapoter alors on a l'impression de ne rien déposer je vous avoue que la première fois que je l'ai faite cette astuce je me suis dit mais il n'y a pas de colle dessus mais regardez alors oui pas comme ça voilà il ya il ya un tout petit peu de colle mais c'est vraiment suffisant pour coller notre morceau de papier velin et regardez j'appuie bien pour vous montrer que je fais bien prendre la colle et il n'y a vraiment aucune trace en dessous donc le secret c'est vraiment de mettre très peu de colle et vraiment d'écraser la colle pour qu'elle soit imprégnée dans le doigt mousse et de venir tapoter sur toute la surface même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de colle qui se dépose je vous assure que ça tient bien regardez alors en plus on peut le décoller mais sur vos créations ça va tenir parfaitement bien pour terminer le tapis en mousse ici on voit une petite trace de colle quand vous avez de la colle sur le tapis en mousse c'est pas un tapis en mousse un tapis en silicone et ben regardez il va il suffit de le peler je trouve que c'est un terme un peu bizarre mais c'est vrai c'est vrai véritablement ça comme là comme quand on attrape un coup de soleil et qu'on a la peau qui pelle et il est tout propre voilà donc j'espère que cette astuce vous aura plu et vous aidera à utiliser le papier velin dans toutes vos créations et que vous allez vraiment vraiment profiter de la transparence la translucidité de ce papier qui est vraiment super génial je vous dis à très bientôt bye bye